Musique J'ai commencé dans l'édition en 1990 comme lectrice extérieure pour les éditions Gélus. Petit à petit j'ai eu un poste de salarié sur une collection bien précise et au fur et à mesure avec des lancements de nouvelles collections, des nouvelles idées, j'ai fini par devenir éditrice. Musique Ensuite c'était toutes les novelisations de séries télévisées avec tous les X-Files et puis j'ai fait aussi tous les livres autour du cinéma, un livre autour du Titanic qui a bien marché et après j'ai changé de job, je suis allée chez un autre éditeur, je suis allée au Fleuve Noir et j'ai publié Le Diable s'habiller en Prada qui a lancé le phénomène de la chiclite en France en 2000. Après j'ai changé de maison d'édition, je suis allée chez Calma & Levy au Presse de la Cité et je n'ai pas vraiment de ligne directrice à proprement parler, j'aime beaucoup le polar donc ça c'est vraiment toujours quelque chose qui m'a plu mais j'ai aussi publié un livre, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire qui était plus dans la veine de ce qu'on appelle les feel-good books maintenant c'est-à-dire les livres qui font qu'on se sent bien, qu'on s'amuse et qu'on a un vrai plaisir de lecture donc il y avait Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire et là je viens de publier aux éditions De Noël la bibliothèque des chœurs cabossés qui répond un peu au même phénomène de ces fameux feel-good books avec des conseils de lecture qu'on se donne entre copines et qui font du bien mais par ailleurs je n'ai jamais lâché le polar puisque j'ai relancé chez De Noël la collection Sueur Froide avec Sandrine Colette qui marche très très bien qui en est à son troisième roman chez nous et puis des nouveaux venus comme Sonia Delzongle et d'autres avec lesquels on continue à travailler Le fait est que 70% des lecteurs sont des lectrices donc notre public de toute façon est principalement féminin et effectivement moi j'aime la littérature de divertissement ce qui ne veut pas dire de la littérature bas de gamme mais j'aime les livres bien faits qui avant tout racontent des histoires et moi ce que j'aime c'est le livre qui fait que 10, 15 ans après quand on reparle de tel titre on se rappelle tout de suite de l'histoire et on a tout de suite envie de conseiller à quelqu'un d'autre alors ça peut être de la littérature féminine comme vous dites un peu plus légère, drôle mais ça peut être aussi des romans polars qui font une peur terrible et j'aime bien ça aussi en fait ce que j'aime bien c'est vibrer en lisant donc que ce soit, enfin quelles que soient les émotions de peur, de plaisir j'aime bien les livres drôles j'aime bien les livres un peu déjantés, originaux j'aime bien à la fois être surprise et à la fois être distraite quand je dis La sœur de Gribouille, de la comtesse de Ségur La sœur de Gribouille, personne ne le connait mais c'est un livre qui m'a marquée parce que dans le premier chapitre, la maman de Gribouille meurt et je me rappelle que déjà je prenais je savais que j'allais pleurer en lisant le premier chapitre mais je prenais un plaisir, peut-être masochiste, je ne sais pas à relire ce premier chapitre et à pleurer avec la maman de Gribouille qui mourait et chaque fois ça fonctionnait, ça me fascinait parce que c'était une sorte d'émotion qui se renouvelait à chaque fois et qui marchait à chaque fois donc d'abord La sœur de Gribouille, je pense que c'est mon premier souvenir peut-être les oui-oui avant mais je m'en rappelle un peu moins puis après toute la bibliothèque rose, la bibliothèque verte puis puis il y a Alexandre Audumart Alors effectivement De Noël c'est l'éditeur de Céline De Noël a une longue longue histoire parce que c'est une maison qui a bientôt 100 ans donc il y a une histoire un peu, enfin pas compliquée mais enfin une histoire très riche mais De Noël dans les années 80 ça a aussi été la maison de Sébastien Japrizeau, de René Fallet, de Maurice de Nuzière, de Jean Diveau c'est-à-dire la grande lecture populaire au sens noble du terme De Noël c'est une maison qui appartient au groupe Gallimard et moi quand Antoine Gallimard m'a confié la responsabilité de la maison en 2011 il m'a demandé de renouer pour De Noël avec ce côté populaire, de qualité, des grandes littératures de divertissement c'est exactement ce que j'aime faire et c'est vrai que le faire au sein de la maison Gallimard étant finalement la maison du groupe Gallimard la mieux positionnée sur ce genre de littérature c'était une opportunité très intéressante et depuis je m'efforce effectivement de remplir ce rôle c'est-à-dire de proposer au plus grand public des lectures de qualité Je pense que c'est un combat qu'on peut gagner la preuve c'est que Arnaud Noury qui est à la tête de Hachette International quand il s'est agi d'aller se battre contre Amazon aux Etats-Unis il a su se battre, il ne s'est pas laissé faire il n'a pas lâché le morceau et effectivement il a montré que les éditeurs s'ils sont un peu organisés, un peu structurés, peuvent résister à Amazon en même temps l'idée c'est peut-être de combattre Amazon mais aussi d'évoluer nous-mêmes suffisamment pour pouvoir apporter des réponses aux lecteurs qui soient à la taille de celles que Amazon leur donne c'est-à-dire que c'est vrai que quand Amazon propose de livrer un livre en 24 heures il faut que d'une façon ou d'une autre nous éditeurs et avec l'aide des libraires on soit capable d'apporter le même service aux clients parce qu'on ne peut pas se contenter de construire une forteresse de s'abriter derrière cette forteresse et d'attendre que ça fasse donc oui Amazon peut être combattu mais soit en étant frontale comme Arnaud Noury n'a pas essayé de le faire soit aussi en s'équipant et vis-à-vis du client en étant capable d'offrir le même service qu'Amazon Moi c'est souvent une question de personne avant tout donc j'ai rencontré Christophe Constantini et j'ai tout de suite été séduite par son énergie, son dynamisme, sa clairvoyance je pense que le fait qu'il soit chef d'entreprise c'est aussi quelque chose qui m'a convaincue c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait où il va, qui a une vraie stratégie qui a réfléchi à énormément de questions sur la communication c'est quelqu'un qui a aussi conscience de son lecteur ce qui est évidemment indispensable en tant que chef d'entreprise mais en tant qu'auteur c'est exactement la même chose je pense donc il est à l'écoute de son lecteur et puis son univers assez original avec un héros très masculin me paraissait en parfaite complémentarité avec ce que je fais déjà en sueur froide donc j'ai déjà une équipe d'auteurs féminines, filles bon après c'est pas tellement une question de sexe mais aussi des façons d'écrire et je trouvais intéressant aussi d'aller vers une écriture peut-être un peu plus masculine un peu plus dans l'aventure à proprement parler et ça complétait parfaitement l'équipe d'auteurs qu'il y a déjà en sueur froide Suivez-nous en sueur froide aidez-moi à réagir sur les découvertes qu'on vous propose moi les avis des internautes sont toujours utiles donc vous pouvez aller sur la page Facebook de Noël et puis vous mettez vos commentaires, on les regarde avec attention et moi je suis toujours friande des commentaires et des retours de lecture Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz